C'est la grosse galère là, on a piqué mon vélo ce matin, je vais être grave en retard au tas, ça me saoule. Et toi c'était comment la soirée hier, t'as quitté ? Vous n'avez rien compris à ce message, c'est normal. Aujourd'hui, je vous parle d'un de mes sujets préférés, l'argot en français. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bienvenue dans un nouvel épisode de Français en 3 minutes, ça faisait longtemps, je sais. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 4 verbes familiers que les Français utilisent tous les jours. Dans certains commentaires, je lis parfois, ça sert à rien d'apprendre des mots d'argot, il faut mieux se concentrer sur du français plus classique, de toute façon l'argot c'est du mauvais français, blablabla, blablabla, blablabla. Personnellement, je pense que tout simplement si vous avez envie de comprendre les Français et comment ils parlent dans leur quotidien, dans la vie de tous les jours, ce sont des mots à connaître. Et ensuite, libre à vous de les utiliser ou pas. Dans tous les cas, rappelez-vous que ce sont des mots d'argot, donc on utilise dans un contexte familier avec des personnes qu'on connaît très bien. Le premier verbe, c'est kiffer. C'est un verbe qui vient de l'arabe et qu'on a adapté en français pour lui donner le sens d'aimer. On peut kiffer un moment, un endroit, de la nourriture ou même quelqu'un. Par exemple, je kiffe trop ce restaurant japonais, j'aime beaucoup ce restaurant japonais. Galérer Galérer vient du mot galère. A l'époque, les galères, ce sont de grands bateaux où les gens condamnés par la justice devaient ramer. On imagine donc que c'était une situation assez horrible. Une galère aujourd'hui, c'est une situation difficile. Et ça a donc donné le verbe galérer qui signifie avoir des difficultés, avoir du mal. Par exemple, Elle a galéré pour trouver une place de parking. Elle a eu du mal à trouver une place de parking. Piquer Piquer, c'est un verbe qui a vraiment plusieurs sens, tous très différents. Vous savez déjà peut-être que le moustique pique la peau ou bien que le piment pique la langue. Mais piquer, de manière familière, ça veut dire aussi voler. Piquer, dérober quelque chose. Par exemple, On m'a piqué mon téléphone. On m'a volé mon téléphone. Taffer Taffer, c'est un verbe qui vient du mot taf. J'ai fait quelques recherches et apparemment, un taf, c'est une part d'un butin que des voleurs se partagent après un coup. Un taf, c'est donc quelque chose qui rapporte de l'argent, c'est-à-dire un travail. Un taf, un travail. Taffer, travailler. Par exemple, Aujourd'hui, je taffe jusqu'à 20h. Aujourd'hui, je travaille jusqu'à 20h. Dites-moi dans les commentaires quels autres verbes familiers vous connaissez en français. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi télécharger mon guide de prononciation dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501